bonjour bonjour et bien je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va continuer notre folio notre premier folio le folio 1 et on va faire la partie de droite donc je vous rappelle que c'est la collection wizard academy il est là voilà wizard academy de charbilla pour la boutique magique loisirs alors je pense que cette page là on va la couper en deux fois sinon en trois peut-être parce qu'il ya énormément de travail sur cette page et donne des choses qui sont un peu particulière parce que j'ai utilisé mes fameux savez j'avais la collection de vélan les papiers calques est sorti à la collection et donc j'ai fait des petites pochettes en fait je vous montre juste comme ça voilà j'ai fait des petites pochettes au lieu de mettre de l'acétate de papier transparent là j'ai mis le papier vélan pour faire des petites fenêtres comme ça pour glisser les quatre derrière donc il ya pas mal de deux mesures et tout de découpe un peu difficile fait difficile délicate ça plutôt et puis je me trompe pas du tout que je fais des bêtises voilà et puis il ya des pliages aussi comme ça il ya des choses un peu voilà donc je pense qu'on va la couper en deux on va la monter petit à petit petit à petit et puis je verrai en fonction du temps si je coupe et qu'après on met les papiers aussi je fais la structure en deux fois aussi je verrai en fonction de mon blabla un habituel alors toujours pareil on a une page de base de 22 sur 18 ça ça ne change pas c'est toujours pareil ici on va avoir deux pochettes et qui seront fermés toutes les deux parce qu'il y en a une on va mettre la lima la carte un portrait et l'autre on va mettre la carte en paysage donc j'ai fermé les deux alors celle du bas elle fait 22 sur 8 et sur le côté 22 on plie à 2 et à 20 celle là la plus petite elle est en bas l'autre c'est 22 mais c'est sur 9 et on plie à 2 à 20 ça ça change pas c'est au dessus voilà vous avez deux pochettes une à 8 cm une à 9 cm collé sur le fond toutes les deux allez on attaque ça tout de suite alors vous savez que sur le fond des pochettes je mets du scotch rouge de 6 mm pour bien consolider le bas de mes pochettes comme ça quand on met les cartes et les photos etc à l'intérieur ça ne se décolle pas dans le temps donc celle là la plus petite il n'y a pas une grosse différence mais en fonction de mes papiers je vais couper de largeur différente donc là en bas c'est celle de 8 cm au dessus on va coller celle de 9 cm donc l'appareil gelé fermé avec le scotch rouge quelques fois je la ferme pas et je mets une grande carte mais là non j'ai fait en fait j'ai fait un gros album et après j'ai plus de papier donc monsieur un peu de lâcher sur les sur les pages donc du coup petite carte alors là c'est toujours pareil on laisse à peu près deux millimètres entre les deux entre les deux mon coeur balance entre les deux poches entre les deux pochettes mais je vais laisser ici toujours à peu près là je laisse deux millimètres à peu près pour justement ce soit facile pour entrer les cartes que la pochette du dessus ne gêne pas bon jusque là ça va c'est pas trop compliqué on attaque déjà cela alors ça c'est à couper deux fois la même chose je vous le montre déplier pour que vous voyez ça va se mettre ici en haut et ici en bas voilà ce que ça va donner avec les dimensions donc on profite qu'on a des grandes feuilles et ça c'est bien dans ces cas là donc on a 50 donc la largeur de la feuille sur 14 ici alors sur le côté 50 on va plier à 16 ans et à 34 parce que j'ai fait celle du fond un peu plus que j'ai fabriqué pourquoi j'ai mis 34 et c'est ça j'ai fait du 17 en fait j'ai fait celle du milieu qui elle était un peu plus grande pour que ça se plie bien donc en fait vous avez 16 ici et 16 ici c'est encore plus simple 16 d'un côté 16 de l'autre comme ça au milieu on a 17 des poussières parce que comme ça quand vous le fermez voyez vous avez un bon espace ici ça se ça se chevauche pas et ça je ça se gêne pas pour fermer donc vous pliez à 16 d'un côté vous pliez à 16 de l'autre il vous reste ce qui vous reste voilà sur le côté 14 donc sur la hauteur on va plier 11 et à 12 on a déjà un centimètre de gousser d'ailleurs c'est pour ça que j'ai oublié j'ai oublié un étage j'ai oublié un étage c'est celui-là alors alors si je mélange le pinceau dans les étages ça va pas le faire oui il y avait celui-là avant il y avait ça avant bon je finis mon explication on y revient non comme ça donc sur le côté 14 vous pliez à 11 et à 12 on a un centimètre de gousser et une fois que c'est fait vous allez évidemment couper cette partie là et cette partie là puisque c'est les parties qui se replient à l'intérieur on n'a pas besoin de gousser ni de la languette d'attache ça vous le gardez que sur la partie centrale d'accord donc tout le gousser et la languette de ce côté et de ce côté on le coupe on l'enlève et ça on le coupe deux fois un et deux on le laisse de côté parce que ça se met après avoir il faut mettre ce côté là voilà un demi centimètre alors 18 et demi sur 22 c'est plus simple ça 18 et demi sur 22 sur le côté 18 et demi on plie à 16 et à 16 et demi on a un demi centimètre de gousser donc 18 et demi c'est 16 et demi sur 22 ça c'est facile c'est la hauteur de notre page on n'a pas besoin de calculer ça se met tout le long et l'ordre de collage est important puisque c'est en fonction de l'épaisseur des goûts c'est un bien sûr et alors tu veux pas te coller tu le sais que de toute façon c'est moi qui commande voilà alors on a la partie gauche de fait en place à droite on a ce que je fais pour ce que j'utilise pour les 15 15 donc 18 15 4 15 4 15 9 gousser d'un demi sur le côté 18 15 4 15 9 et ça vous le centrez à droite comme ceci d'accord jusque là il n'y a rien de compliqué c'est après que ça commence à se corser mais je pense qu'on va couper ça en deux parce que ça ferait trop long il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une vidéo trop longue c'est vrai qu'après on passe rapidement et finalement on manque certains détails voilà donc ça c'est comme ça alors on en vient ici maintenant est ce que je viens de dire donc ça 50 14 16 16 11 12 en coupe en coupe on le fait deux fois et ça on le colle un en haut et un en bas comme ceci on arrive juste à 22 comme ça ça se touche d'accord allez que j'ai déjà tout expliquer c'est pas à peine revenir alors là ça se colle bien sûr toujours sous la part la page de base comme tous les folios je colle rien par dessus comme ça j'ai pas d'épaisseur dessus tout se passe dessus à le noir j'aime pas travailler avec le noir 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 c'est bon voilà alors ça c'est fait la première elle est fait et on va coller la seconde ici pareil en bas de notre page cette fois on a collé l'autre en haut maintenant encore celle ci je vais l'ouvrir ce sera mieux peut-être pour y voir clair façon de parler parce que j'ai beau avoir une bonne lumière ça reste noir et c'est terrible allez on plie on plie on plie on plie on plie je fais ce que je viens de faire comme ça voilà voilà donc on a une partie en haut une partie en bas voilà pour mettre un peu en place tous les goussets et tout va bien alors ensuite on a alors ici on arrive sur du 1 cm et demi voilà c'est ça donc alors 14 sur 20,6 et sur le côté 14 on plie à 10 et demi à 12 1 et demi cette fois il faut tout enfermer alors attention on n'a que 20,6 alors qu'on a 22 dans notre ça s'accroche c'est parce que mon scotch est décollé et que ça se colle voilà donc là il faut le centrer au milieu de la page puisque nous avons que le 6 et non pas 22 c'est toujours complexe ça à coller parce qu'il faut coller juste là où il faut et on n'hésite pas de tout ouvrir chaque fois pour bien coller nos linguettes parce que ça si on appuie pas bien ça risque de se décoller et c'est dommage parce que c'est ce qui tient tout notre structure alors c'est là qu'on arrive de l'autre côté à la chose un peu plus complexe alors je surveille bon je pense que je remercie que le montage je couperai pour les pour les papiers alors ici on a trois morceaux à couper alors le morceau de base le rabat si vous voulez il fait 16 et demi sur 18 et sur le côté 16 et demi on plie à 13 et à 14 et demi 13 et 14 et demi on a le 1 centimètre de mille comme là ça jusque là c'est facile 16 et demi 18 13 et 14 et demi et ça on va le centrer attention c'est encore plus petit que l'autre donc il vous faudra le centrer sur celui ci parce qu'il vient se mettre par dessus mon repère tout de suite à l'intérieur de cette partie là on a juste une pochette c'est la carte qui est avec le avec le calque donc on a la petite pochette on en reparle après là dessus c'est là qu'on va coller notre fenêtre comme ceci avec le calque qui va servir de transparence d'accord donc comme je n'ai rien pu écrire là dessus parce que c'est un peu compliqué il n'y a pas beaucoup de place je vais tousser ça vous le voyez bien voilà alors on va couper un morceau de 20 cm de hauteur sur 17 de large c'est important parce qu'il ya les découpes des languettes 20 cm sur 17 sur le côté 20 cm ici on va plier à 18 ici pour la languette qui va servir à la coller en bas sur le côté 17 on va plier à 2 et à 15 pour plier nos languettes de côté comme ceci et après vous allez avoir un cadre de 1 cm et demi donc vous mais vous mesurez bien un centimètre et demi tout autour remettre comme ça voilà ici ça fait un centimètre et demi ici 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 et ici quand vous avez tracé le cadre en découpe je vais essayer de retrouver mes petits pour vous montrer ça c'est l'intérieur ça c'est la carte de l'intérieur que c'est complexe à faire on va faire ça comme ça à part vous le verrez mieux et on fera le reste après alors voilà une fois que vous avez coupé ça que vous avez fait votre fenêtre votre trou au milieu on biaise évidemment les languettes ici ici moi je les ai pas biaisé pour que ça me tienne bien mon mon calque à l'intérieur je les ai biaisé qu'en bas c'est ce qui va en fait se coller sur notre page de base des bon côté c'est mieux voilà ça va être collé comme ceci sur le dessus d'accord donc quand on a ça on va couper le calque pour le mettre ici à l'intérieur de notre de notre fenêtre ça va faire une transparence vous allez voir après la carte à l'intérieur c'est très joli alors ça fait comme quand on utilise l'acétate par contre il faut mettre le scotch parce que là il vaut mieux travailler au scotch qu'à la colle parce que la colle sur le calque sa tâche sa gondole ça ça va pas ensemble le calque n'aime pas la colère alors je vous conseille le scotch parce que ça va ça va faire des vagues et là ça va gondoler donc ça on vous ai pas donné la dimension c'est la dimension intérieure donc très simple 12 7 sur 17 et demi 12 7 sur 17 et demi et ça on va le coller avant de faire quoi que ce soit on le colle à l'intérieur comme ceci de notre de notre fenêtre donc on commence par ça alors là attention on y va attention que ce soit bien l'endroit aussi ça c'est bien ma spécialité de le coller à l'envers si c'est bien coupé ça rentre nickel et là c'est pareil il faut travailler le scotch là parce qu'avec le calque sa collera pas sinon voilà une fois qu'il ya un côté de coller le reste ça va aller plus ce sera plus facile mais attention ça a tendance à vite gondoler à vite se friper à vite se froisser et le calque vous le savez il se casse également donc on y va avec amour et tendresse alors je vous montre je sais pas si vous allez bien voir voyez là là ici je n'ai pas appuyé sur mon scotch regardez la différence de couleurs ici et ici donc là c'est pas c'est pas du tout appuyé si j'appuie ça pourrait bien que le scotch n'adhère que si ça c'est le problème du calque voilà une fois appuyé ici on le voit le scotch d'accord ça prouve que c'est bien collé donc là maintenant la chose périlleuse c'est d'arriver à coller ça à sa place ça que ça s'appuie pour le le calque principe et vous je parle alors moi je commence par en bas comme ça je sais qu'il ya déjà un côté de bien stabiliser alors toujours pareil quand on a l'intention de glisser quelque chose dedans ne mettez pas ça comme ça parce que ça va buter contre ça on le met toujours sur les côtés pas à l'intérieur c'est les côtés qui sont dessous d'accord mais au moins comme ça ils sont tenus c'est plus facile donc ici on le colle en bas en premier et du coup on a la possibilité de bien appuyer tranquillement et ensuite et bien ensuite il faut se lancer c'est un peu quand on met les blocs sur l'accordéon on va prier que ça se passe bien donc là on y va et bien ça sort bien ça sort bien voilà alors ici on n'oublie pas évidemment bien scotché alors à l'intérieur de ça je veux glisser une carte comme ceci et donc j'ai utilisé puisque mon calque et dans les tonnes de verre j'ai utilisé du papier cette fois acacia alors j'explique je vais en coller un côté comme ça vous le verrez j'ai pris un acacia c'est un verre un peu qui va très bien avec la collection d'ailleurs si j'avais eu tout un paquet comme ça j'aurais mis que de celui là à l'intérieur j'aurais pas mis le blanc mais bon je n'avais pas assez donc là évidemment comme c'est à l'intérieur et bien on en met des deux côtés comme ça on a deux espaces photos alors on essaye de les coller un endroit un michel comme tu as l'habitude de faire voilà et pour que ce soit plus facile à sortir de la pochette ici j'ai coupé alors j'en ai fait plusieurs différentes là j'ai mis celui ci et ça je vais le laisser noir justement pourquoi on le voit bien donc ça avait ça n'y a pas d'autres solutions mais ça c'est la colère là malheureusement le scotch c'est pas pratique parce que on peut pas mettre bien partout dans l'est ce que là comme c'est quelque chose qui va être manipulé il faut que ce soit quand même relativement bien collé donc cola bon moi je le sens très après ça c'est un choix vous faites comme vous voulez donc là on le colle bien sans valider parce que ça nous gêne le décor voilà et vous allez voir comme ça va faire ressortir notre calque notre transparence on s'imagine avec la photo dedans donc une fois qu'il ya ça à l'intérieur le calque reprend tout son sens c'est très très joli je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra mais et du coup qu'il ya ce petit onglet pour sortir la carte c'est beaucoup plus facile on attrape le petit onglet et ça sort tout seul et comme tout est à l'intérieur je ne recouvre pas je le laisse en noir ok alors le côté difficile de ce genre de manipulation c'est qu'évidemment il faut recouvrir le cadre et c'est le plus compliqué donc comme on a un et demi donc ça fait 1,5 j'ai coupé mes papiers à 1,3 c'est à dire que là j'ai deux longueurs les plus longs c'est plus facile et ensuite mes petits morceaux que j'ai coupé façon cadre sur les sur les angles bien sûr on a déjà fait je vous le réexplique pas et ça va vous donner ça c'est chouette à moi ça me plaît alors c'est un gros travail c'est un travail de précision un travail assez minutieux mais le résultat je trouve est quand même assez bluffant parce que justement au lieu de d'utiliser de l'acétate du rhodoïd si vous préférez parce que là c'est vrai qu'en fonction des gens ils appellent pas ça la même façon eh bien je trouve que le calque est un bon compromis et vous allez voir comme j'avais quand je disais mais ça colle pas mais oui bien sûr mon scotch était au bout là c'est un bon compromis le calque parce que justement je trouve que c'est quand même plus ça plus de classe que le rhodoïd parce que c'est assorti à la collection quand on a des designers qui se cassent la tête à faire des choses autant en profiter donc moi j'aime bien le le compromis du calque et vous allez voir dans l'album je l'ai utilisé de plusieurs façons en transparence pour les pochettes je l'ai utilisé également vous allez voir pour la carte qui a de l'autre côté je ai appris sur d'autres sur d'autres pages j'ai fait des enveloppes avec je l'ai vraiment rentabilisé j'en ai plus un j'ai tout tout passé c'est j'ai tellement adoré mais là aussi ça se colle pas bien qu'est ce qui se passe j'ai tellement adoré cette façon de de travailler là ce le calque ça ça change un petit peu des papiers ça donne complètement un autre aperçu je trouve que c'est super joli j'aime beaucoup beaucoup et donc ici à l'intérieur j'ai dit il y avait une pochette donc elle est là 17 sur 7 et demi et sur le côté 17 on plie à 2 et à 15 donc ça pochette tout à fait normal par rapport à l'habitude si ce n'est que dedans on va y mettre une carte recouverte de calque pour garder le même la même idée sur ce rabat là alors ça c'est à l'intérieur du rabat qu'on est en train de travailler voilà donc à l'intérieur de ce petit de cette petite pochette on va y mettre déjà il ya du papier bien sûr donc ça et ça et donc on va utiliser sur notre carte le même calque alors là attention voilà cette fois le papier le scotch il est sur le lambert de la carte et avec le fond noir ça il donne encore un autre effet j'ai vraiment j'ai adoré travailler ce calque en plus il est solide parce que je le manipule quand même ça se coupe très bien par contre faites attention quand vous le pliez si vous le pliez au massico sa coupe il vaut mieux le plier à la main le plier à la main appuyer avec les mains n'est pas avec le plioir parce que ça se casse très très vite et on met un petit bout de papier pour souligner un petit peu mais là je suis resté dans les verts bien sûr donc je suis resté dans mon verre acacia pour mon espace photo sur l'arrière de la carte et justement je trouve que du fait que c'est directement sur le papier noir ça lui donne encore un aspect différent et ça va se glisser ici dans la pochette regardez ça comme ça fait chouette j'aime beaucoup beaucoup cet effet alors on va finir de coller ça et après on finira sur une autre vidéo parce que là on arrive à deux millions ça suffit vous allez avoir marre donc ça suffit donc là j'ai enlevé ça parce que ça tient pas on fera nos papiers on va finir la structure donc ici ça se met du côté droit ici à côté gauche on a déjà ça se met dessus c'est lourd en plus ça nous tient bien comme tout notre notre ensemble ici qui était un petit peu charnu déjà et le fait qu'il ya tout ça c'est assez lourd et du coup ça ça tient très bien je vous rappelle qu'il faut le centré que moi j'avais fait mon petit repère pour pas l'oublier mais j'ai bien fait parce que sinon j'aurais certainement oublié depuis donc ici on va appuyer sur notre languette pour bien la coller et on va tout refermer tranquillement et paf déjà ça tient très très bien ça fait vraiment un très joli effet bon il faut le voir évidemment avec le reste avec le papier voilà c'est très très joli le calque vraiment je préfère ça que le alors ensuite il reste de deux morceaux à coller et on a puisqu'on a deux pochettes il faudra couper deux cartes 16 11 pour les pochettes qu'on a tout à fait au fond donc ici on va commencer par celui de droite parce qu'il fait 22 cm ce sera plus facile donc 22 sur 19 on plie à 15 ans et à 17 on a les deux centimètres d'épaisseur il est costaud celui là et de bloquer donc côté 19 on plie à 15 et à 17 et ça on le colle ici à droite de l'ensemble alors là attention on a déjà pas mal de choses de coller sur notre droite donc il faut bien faire attention qu'on voit bien notre pliure pour l'aligner en fait sur ça sur la pochette et allez on n'est pas finir on ouvre tout et encore on commence à coller notre languette bien comme il faut pour que ça tienne bien voilà alors ensuite ici il est plus petit puisque j'ai coupé mon papier ici c'est le ici c'est le château qui a alors on a une feuille 30 30 vous avez un château au milieu avec deux étiquettes deux marque pages et des ronds ici dans les coins moi j'ai récupéré le centre pour le matricie j'ai coupé mon image et j'ai récupéré le reste pour en faire autre chose voilà donc c'est pour ça que mon rabat à cette dimension là donc 21 et demi sur 17 et demi et sur le côté 21 et demi on plie à 17 et demi à 19 et demi on a deux centimètres également de ce côté ok et ça on va le centrer sur le rabat de droite pour que ce soit bien parce que même il y en a un dessous qui encore pas voyez là on a on a trois et trois trois mesures différentes et là je veux que ce soit centré dessus ok moi je remesure pas et je fais à l'oeil trop compliqué j'ai déjà tellement calculé deux choses que là non ça je s'appelle donc ici attention on pareil on a déjà un goût c'est ici de de coller alors quand ça veut pas c'est pas toi qui commande moi ça c'est l'inconvénient du folio c'est pas facile à coller l'un sur l'autre comme ça voilà et bien là on a fini de tout monter on fera une autre vidéo pour le papier donc ici c'est un paysage ici c'est un portrait non on plie ça d'abord alors ça je me rappelle pas si c'est le petit dessus on verra ça avec les papiers ensuite il ya ça ensuite ça une autre calque ici et ici et on n'a plus qu'à coller nos aimants et la page est terminée prochaine vidéo on est papiers on regarde comment tout ça s'articule sinon ça serait trop long voilà alors attention on a quand même des grands gousset là qu'ils soient bien droit pour que notre page une fois montée après elle tienne bien correctement en place voilà déjà ennu bien propre ça fait petite boîte mais j'aime bien les folio pour ça et vous oubliez pas après de mettre du scotch partout ici pour le coller sur la cartonnette et on aura fait notre deuxième page bon pour l'instant on va s'arrêter je vais revenir tout de suite après pour enfin demain pour le mettre les papiers dessus on a le temps on prend son temps on fait deux vidéos c'est mieux merci beaucoup allez très belle journée bonne soirée à bientôt au revoir tout le monde on a le temps